salut c'est trado content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien alors en ce jour férié on va faire assez direct et efficace on commence comme d'habitude par les données mensuelles qui montrent quand cette première journée du mois de novembre on a enfin c'est un petit peu ridicule vu qu'il reste encore quatre semaines avant la fin du mois et bien est bien parti puisque l'on préserve pour l'instant les les 4000 et 5440 correspondant à la résistance qui a été fraîchement cassé sur le mois d'octobre ici c'est à dire les précédents plus haut donc c'est une bonne chose il faudrait vraiment éviter de terminer en dessous ce mois de novembre car cela voudrait dire qu'il s'est agi d'une fausse cassure sur cette bougie ici mais pour l'instant quand une fois vous l'aurez compris on va se contenter de regarder ce qui s'est passé et pas de ce qu'il pourrait se passer et pour l'instant effectivement on est toujours sur notre lancée depuis qu'on a cassé cette résistance des 5440 et je vous rappelle que sont la règle du changement de polarité et bien cette résistance fraîchement cassé devrait normalement jouer un rôle de support ce qui justement m'amène à dire qu'il faudrait absolument pas clôturer en dessous ce mois puisque ça voudrait dire que il s'est agi d'une fausse cassure on continue avec l'hebdomadaire qui également témoigne de la force de la violence de la bonne santé du cac 40 qui à deux jours de la fin de la semaine et bien est en train de valider un t2 c'est une deuxième clôture au dessus de la bohanger supérieur c'est tout à fait normal puisque lorsque l'on clôture au dessus de la bohanger supérieur avec la bohanger supérieur qui monte et la bohanger inférieur qui descend on a plus d'une chance sur deux de faire un t2 c'est une deuxième clôture au dessus de la bohanger supérieur donc pour l'instant rien de nouveau on est dans les dans les clous 1 pour le le respect des statistiques on enchaîne et on termine avec le cac 40 en données journalières et ce qui m'interpelle est forcément tous les analyses techniques seront interpellées par la succession de gaps regardez 1 2 3 4 5 6 6 gap avec celui d'aujourd'hui c'est à dire 6 séances où il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance n-1 et les plus hauts de la séance n ok ça c'est un signe de force mais ça peut être également annonciateur d'un d'un gap d'essoufflement alors je vous l'a fait rapide l'idée c'est que lorsque vous avez un gap et on a généralement l'habitude de classer les gaps en quatre grandes familles le gap de continuation est celui qui prévaut lorsque il annonce finalement une continuation du mouvement en cours le gap d'essoufflement et celui qui intervient lorsque la tendance en cours est en train de mourir et qu'on est à le au crépuscule d'un renversement de tendance pour l'instant on est complètement incapable de dire ce dont il s'agit ce qui est sûr c'est qu'il ne s'agit pas d'un gap de rupture puisque la tendance est déjà haussière et que finalement on peut être face à un gap de dessoufflement ou alors d'un gap de continuation donc encore une fois maintenant regarder la forme de la bougie du jour c'est très intéressant très important puisque voyez on termine sur les plus bas du jour les plus hauts du jour était là les plus bas du jour était là on a ouvert ici et on a clôturé sur les plus bas on termine à fortiori dans le tiers baissier c'est à dire qu'on termine dans le tiers le plus bas de la bougie c'est une bougie moche et quand on a une bougie moche comme ça et bien cela traduit qui a une prise de contrôle des baissiers sur les haussiers et cela m'amène à penser que c'est un gap qui peut être excessivement dangereux qu'il faudra suivre de près parce que si c'est véritablement un gap d'essoufflement et bien on est parti pour une nouvelle consolidation trop tôt pour le dire puisque encore une fois un gap d'essoufflement se reconnaît au fait qu'il va être rebouché très 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 rapidement peut-être demain ou après demain si ce n'est pas le cas on peut tout à fait envisager qu'il s'agisse encore d'un gap de continuation auquel cas il faudrait prendre la distance parcourue avant le gap reporter par delà le gap ce qui nous donnerait un objectif théorique de 5560 ce n'est absolument pas en inadéquation avec ce qu'on a dit précédemment puisque la tendance est haussière au niveau hebdomadaire et mensuel mais par contre c'est pas non plus en contradiction avec le fait que on a eu beaucoup de bougies et la bougie du jour ne ne vient pas démentir cela beaucoup de bougies en suspension au dessus de la bohanger supérieure ce n'est pas sain regardez quand on a une belle bougie comme ça qui fait contact avec la bohanger supérieure comme ici ou encore le 31 octobre hier c'est une bonne chose enfin c'est une bonne chose cela ne masque pas l'augmentation de la volatilité mais en tout cas c'est pérenne par contre quand on a des bougies qui font des bulles comme ça et bien généralement il ya latéralisation ensuite regardez on a fait une bougie comme ça et on a eu la séance d'après et la séance suivante une incapacité de passer au dessus des plus hauts de la bougie en question donc latéralisation et là la bougie du jour est également en suspension totale par rapport à bohanger supérieure bon ce n'est pas une tendance baissière mais ça peut annoncer effectivement une nouvelle pause dans la progression au niveau des indicateurs techniques regardez c'est toujours très haussier et macd au dessus de son signal momentum au dessus de 0 et ma rsi au dessus de 50 les volumes d'ailleurs ne démentent pas la nouvelle poussée haussière puisque vous voyez on fait des plus hauts sur les cours ont fait des plus hauts également sur l'obv donc ça ça vient également rassurer sans doute les haussiers puisqu'il n'y a pas de grosses divergences par rapport à ce quoi ça qu'on assiste maintenant maintenant voilà c'est pas une belle bougie et c'est que c'est quelque chose qui nous amène de toute manière à considérer un retour sur la bollinger supérieure et au delà à espérer que l'on ne clôture pas à l'intérieur des bollinger puisque si on clôture entre la bollinger supérieure la bollinger inférieure généralement le tarif syndical c'est d'aller chercher la m7 ou la tenkan on reviendra cela sur cela le cas échéant retenez en tout cas qu'il ya une possibilité de gap d'essoufflement qu'il faudra suivre suite à ce t5 cinquième clôture au dessus de la bollinger supérieur c'est quand même pas rien on regarde le dax qui avait du chemin à attraper puisqu'il ne cotait pas sur la séance de mardi soir de mardi donc là aussi 1 2 3 t3 troisième clôture au dessus de la bollinger supérieure les choses se présente vraiment de la manière la plus positive qui soit pour le dax on continue notre marche en avant sur des records historiques bon pas grand chose à dire tendance haussière nuage croissant m20 croissant tenkan m7 kit jaune tout ça c'est croissant on pourra également à s'émouvoir du fait qu'on est une clôture en suspension totale au dessus de la bollinger supérieure c'est pas très très bien regardez ici ça c'est produit là et derrière on a eu plusieurs semaines de latéralisation on ne souhaite pas ça au dax mais c'est quelque chose qui statistiquement mérite d'être considéré le bel 20 est également plutôt en forme à noter la poussée haussière qui est venu mourir d'ailleurs en dessous de la résistance ascendante en noir ici mais globalement ça reste bien avec un t1 dont vous l'aurez compris un t1 avec une bollinger supérieure qui monte une bollinger k1 faire qu'il est censé énormément plus de 50% d'avoir un t2 et on termine comme d'habitude avec le marché américain on va commencer par le plus fou fou des des indices à savoir le dow jones qui nous gratifie pour le coup attention d'un turtle soup turtle soup ça veut dire alors j'ai fait un module de formation là dessus si vous voulez approfondir mais voilà on a fait un plus haut de 20 bougies le précédent plus haut de 20 bougies était là ok ça c'est un nouveau plus haut de 20 bougies il ya bien trois bougies entre les deux et non seulement fait un plus haut de 20 bougies mais on vient mourir en dessous du précédent plus haut qui était à 23000 480 ça c'est un signe d'alerte ça s'appelle un turtle soup et il y a des risques que demain eh bien on aille éventuellement tester la m7 et pourquoi pas la tenkan voire même pire en tout cas il faut savoir que c'est un signal de des traders qui doit être pris en considération on va terminer avec le sp500 qui lui aussi nous montre une séance plutôt en demi-teinte certes il ya eu un plus haut historique puisqu'on allait chercher 2580 mais là aussi on clôture finalement en dessous du précédent plus haut qui était à 2583 c'est pas très rassurant la résistance c'est à boeinger supérieur a parfaitement joué son rôle elle est là pour ça on se méfiera donc des indices américains pour demain voilà ce qu'on pouvait dire sur le sur les indices on retiendra que tout est absolument haussier c'est pas la question mais il y a quand même comme ça des points d'incertitude qui amènent à s'interroger sur le très court terme voilà je vous souhaite une bonne soirée je souhaite je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à jeudi soir pour l'analyse technique des indices et dans l'après midi pour le live je vous dis à jeudi